– Aurélie Philippetti, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'être venue à Bordeaux pour nous parler de votre livre qui s'appelle « Les idéaux » aux éditions Fayard, qui évoque indirectement, mais tout de même de façon assez présente, les fonctions que vous avez occupées à un moment donné au ministère de l'Éducation, sous la présidence de François Hollande, de la culture, pardon, excusez-moi, le ministère de la culture, sous la présidence de François Hollande. En même temps, il s'agit de ça, mais pas seulement, c'est une histoire d'amour, c'est une quête, et alors moi, j'ai eu vraiment la sensation que c'était aussi un polar. J'ai lu votre livre en me demandant quel en serait l'aboutissement et la fin, c'est-à-dire que j'ai dévoré votre livre en me demandant ce qui allait se passer. – Vous avez eu conscience de cette progression en écrivant ? Vous l'avez écrit aussi avec ce suspense que vous avez vécu comme tel ? – Alors merci, bonsoir à toutes et à tous d'abord. C'est très amusant, c'est la première fois qu'on me dit que le livre est construit comme un polar. En même temps, c'est vrai que je comprends, quand je l'ai écrit, bon, je ne l'ai pas écrit comme ça, mais c'est vrai qu'il y a une montée de la tension dramatique dans le livre qui correspond effectivement à, en fait, c'est le récit d'un effondrement, en fait. C'est le récit, il n'y a pas de mort dans le livre, enfin, peut-être qu'il y a la mort d'un certain espoir, au fond, et d'un certain espoir dans une certaine conception de la politique où, en tout cas, il y a quelque chose qui est atteint, qui est blessé, peut-être qui est assassiné, je ne sais pas, mais s'il y a quelque chose qui est assassiné, c'est cet espoir-là. Donc, effectivement, le livre est construit comme la montée en puissance, ça part assez lentement, et puis, effectivement, les choses, ensuite, s'enchaînent, et on part d'une situation, au départ, qui est plutôt, je dirais, assez une histoire d'amour, qui n'est pas classique, mais enfin, dans un univers où les deux personnages, au départ, sont pleins de rêves, plein d'idéaux, et plein d'illusions aussi, et puis, ils vont se confronter petit à petit à la réalité, et c'est cette réalité-là, et c'est la réalité de l'exercice du pouvoir qui va les amener à la chute, au fond, une forme de chute. Alors, cette histoire, donc, est vraiment autour de ces deux personnages centraux qui ont une histoire d'amour forte, mais qu'ils ne peuvent pas dévoiler. Oui, alors, en fait, le livre, vraiment, le livre est né de ça, de cette histoire, d'une histoire, au fond, impossible, que je voulais essayer de creuser, la question de savoir, est-ce qu'il est, au fond, possible d'aimer quelqu'un, de l'aimer sincèrement et profondément, en étant, en même temps, finalement, totalement opposé politiquement à ses idées. Et qu'est-ce qui fait que c'est possible, en fait ? Dans quelles conditions ? Parce qu'au fond, ces personnages ne sont pas non plus complètement opposés. Il y a quand même des choses qui les relient, qui les unissent. C'est, au fond, ces idéaux qu'ils partagent, ce côté un peu intransigeant. Donc, c'est parti de l'histoire d'amour, ce qui m'a permis aussi d'aborder la question, des relations humaines, que je trouve quand même fondamentales en littérature. Et puis, ça permettait de parler de l'univers politique sans que ce soit non plus vu uniquement à travers le prisme qui peut être le mien, celui d'une femme de gauche, en fait. Je ne voulais pas que ce soit un roman sur la gauche, ou en tout cas pas uniquement. Je voulais parler de la politique plus généralement sur ce que c'est que l'engagement politique, que ce soit à droite ou à gauche, quand les gens sont sincères. Au fond, cet engagement, il vient de quelque chose en eux. Il y a des choses extrêmement positives, bien sûr, un désir de se mettre au service des autres, un désir de finalement changer le monde, au moins l'améliorer. Et puis, des choses sans doute plus intimes, des blessures, des fêlures intimes que chacun a besoin à un moment d'exprimer ou de compenser à travers une activité politique, où on peut avoir un activisme qui est débordant et qui est le quotidien de la vie politique. Donc, le fait d'avoir ces deux personnages comme ça, dans ce secret-là, ça permettait d'aborder ces questions, non pas à travers une lecture, je dirais, droite ou gauche, mais à travers vraiment ce que c'est qu'un engagement politique. Et après, le secret, ça, c'est un élément très romanesque, tout à fait pour le coup, mais qui a une nécessité aussi dans le livre, c'est qu'au fond, face au pouvoir et face à la violence du pouvoir, le seul espace qui reste, c'est cet espace d'intimité-là où, au fond, ils peuvent partager entre eux des choses qu'ils ne peuvent partager avec personne d'autre. Parce qu'en fait, l'un et l'autre sont tenus par ce secret. Et ce secret les protège, au fond. Bien sûr, ça les contraint à un certain nombre d'interdits, mais en même temps, ça les protège vis-à-vis de la violence du monde extérieur. Alors, c'est assez troublant, parce qu'en fait, on voit bien dans votre livre une forme d'intolérance qui serait celle des médias, du corps politique en général, comme vous le dites très bien, pas seulement à gauche ou seulement à droite, mais une forme d'intolérance qui fait qu'il faut être absolument entier, quoi qu'il arrive, sans laisser de prise au jugement. C'est ça. En tout cas, il faut être lisse. Oui. Il faut donner l'impression qu'on est lisse. Si vous avez des arrêtes, des aspérités, immédiatement, les médias, ou en tout cas l'opinion, la communication, va s'en saisir. Et du coup, ça fait que les gens qui, aujourd'hui, font de la politique, sont obsédés par ça. L'idée de ne pas donner prise, de ne pas avoir, finalement, d'angle sur lequel on peut vous attaquer. Et pour les femmes, par exemple, c'est évidemment encore plus difficile que pour les hommes, parce qu'une femme peut être critiquée pour 50 milliards de choses qu'on ne reprochera jamais à un homme. Sa manière de s'habiller, sa manière de se coiffer, sa manière de parler, sa manière... Et donc, il y a aujourd'hui une obsession dans la communication, une obsession de la maîtrise totale de l'image chez les hommes et les femmes politiques. Mais ça ne vient pas d'eux. Ce n'est pas un désir qu'ils ont, eux. C'est, au fond, une espèce de nécessité qui, pour moi, que je trouve absolument délétère. C'est-à-dire qu'au fond, la communication est plus importante que l'action. Auparavant, la communication était au service de l'action. Il fallait faire savoir ce qu'on faisait. Il fallait, au fond, expliquer aux gens ce qu'on faisait, le faire connaître. Aujourd'hui, le plus important, c'est de faire croire qu'on fait et de donner une image de soi qui est parfois totalement... qui n'a rien à voir avec la réalité de votre action, mais qui doit donner l'impression que vous êtes un être, entre guillemets, parfait. Et ça, c'est évidemment impossible. Personne, il n'y a pas d'être humain parfait, il n'y a pas d'homme ou de femme politique parfaite. Mais surtout, ça... Beaucoup de l'énergie, aujourd'hui, qui est passée dans le monde politique est passée à ça, à construire cette image-là qui est, encore une fois, dans laquelle on est tous pris au piège, les médias, les journalistes, comme les hommes ou femmes politiques. Parce que, finalement, les journalistes sont obligés, pour vendre leurs journaux, de raconter des histoires, de faire du storytelling. Donc, ils vont chercher, exactement comme un romancier va chercher dans un personnage de romance qui va pouvoir, en gros, appâter le lecteur, les journalistes vont faire la même chose. Ils vont chercher ce qui va pouvoir appâter, ce qui va pouvoir être un peu croustillant, ou, en tout cas, sur lequel on va pouvoir raconter une histoire. Et ça, ça n'est pas le cœur, à mon sens, de l'action politique, des dossiers politiques, du fond de ce qu'est vraiment la manière de s'occuper de la société qui devrait être la fonction première de la politique. – Dans le livre, il y a plusieurs moments où je me suis arrêtée en me disant « Je vais l'appeler, je vais lui proposer d'aller boire un verre, il faut faire quelque chose » parce qu'on voit bien, quand même, à quel point cette situation finit par affecter, puisqu'il ne s'agit plus seulement de sacrifices qu'on imagine bien en occupant une fonction comme celle-ci, qui sont des sacrifices de temps, d'emploi du temps, on a l'impression que c'est un sacrifice absolu, à la limite de la négation de soi-même. – Ce n'est pas la négation de soi-même, parce qu'en même temps, il y a une forme aussi d'accomplissement quand vous représentez les autres. Pour moi, le livre, c'est aussi une interrogation sur ce que c'est que la représentation politique. Qu'est-ce que c'est que de parler au nom des autres ? Qu'est-ce que c'est que de, par exemple, d'être député ? Quand on est député, on vote au nom du peuple français, tout entier. Donc, pour moi, ça, c'était une immense fierté, une immense responsabilité, mais vraiment, il y avait beaucoup de solennité là-dedans. C'est pour ça que, d'ailleurs, que je vais... Pour moi, ce livre, c'est aussi, finalement, une apologie de la fonction parlementaire, parce que je trouve que c'est la plus belle fonction politique qui soit. Mais le problème, c'est quand votre idéal est confronté à la réalité de l'exercice du pouvoir qui vient totalement le percuter, le front. Et donc, quand vous vous êtes battu pendant toute une partie de votre vie pour finalement faire gagner votre camp, faire gagner vos idées, et qu'une fois au pouvoir, quand vous vous dites que vous allez pouvoir mettre en œuvre ce que vous avez défendu, que là, en fait, ça ne se passe pas comme ça, et que vous êtes amené à faire non pas le contraire, mais en tout cas, disons, un virage à angle droit. Et il y a un moment où on est soi-même totalement en dilemme intérieur. Et on se dit, mais où est-ce que je vais... Finalement, où est-ce que je vais arrêter ? Où est-ce que je mets ma limite ? Est-ce que je reste au pouvoir pour exercer le pouvoir ? Parce que, à moi, personnellement, ça me donne des satisfactions, des sentiments de puissance, qui peut être assez grisant, qui peut être même enivrant, parfois. Et puis, si je choisis ça, à ce moment-là, je reste et j'accepte tout. Donc, où est-ce que je mets ma limite ? Et je pense que chaque personne qui est élue, quelque part, à un moment, doit mettre sa limite. On doit avoir chacun une ligne rouge qu'on ne veut pas dépasser. et se dire, pour moi, en tout cas, de se dire qu'on peut quitter le pouvoir, qu'on a cette liberté-là et qu'on est capable de l'exercer, même si c'est une fois. C'est la plus grande des libertés qu'on puisse avoir. Et c'est surtout la liberté qu'on doit à ceux qui vous ont élus. C'est-à-dire qu'ils vous ont élus, ils vous ont fait confiance, ils vous ont élus parce que vous avez défendu des idées et que vous avez défendu votre liberté de conscience. Donc, ce qu'on leur doit, c'est de dire au moment où moi, je ne suis plus d'accord, je pars. Et ça, le livre est une interrogation là-dessus. C'est chacun des deux à sa propre ligne rouge à un moment donné pour des raisons différentes. Mais en tout cas, aucun des deux n'est prêt à tout sacrifier de ses convictions pour uniquement exercer le pouvoir. Et ça, c'est peut-être leur limite, d'ailleurs, parce que certains font l'apologie d'une espèce de réel politique ou d'ultra-pragmatisme qu'on dit toujours qu'il vaut mieux être dedans que dehors parce que quand on est dedans, on peut quand même faire un peu changer les choses. Certes, mais à ce moment-là, on va jusqu'où ? Et à un moment, vous devez dire non, là, finalement, la limite est franchie. Je ne suis plus utile parce qu'au fond, je ne suis plus moi-même. Je ne suis plus... je me nie moi-même ou je nie ce qui a fait que je suis arrivée là où je suis. Dans votre livre, on voit aussi une porte qui s'ouvre à un moment donné sur l'action des associations. Se pose la question, quand même, après la lecture de votre livre, du fait que les associations semblent, d'une certaine façon, plus actives sur le terrain que, finalement, la politique ne devrait le faire. Alors, ça, c'est un vaste débat. C'est sûr que, bon, le personnage masculin, il va choisir ça. Il va choisir cette voie-là à un moment donné après la politique. Il choisit l'action humanitaire. Plus épanouissante, pardon. Et qui va lui permettre de trouver un épanouissement beaucoup plus important que dans la politique. Parce qu'aussi, il y a plus, au fond, à la fois, plus de liberté, moins de pression, je dirais, médiatique. Et puis, il est dans le concret. Quand vous allez voir aider des camps de réfugiés ou quand vous allez servir la soupe à des personnes sans domicile fixe, vous vous sentez immédiatement utile. Quand on est maire d'une ville, on se sent, je pense, plus rapidement utile parce qu'on voit les choses changer dans sa ville. Donc, on peut avoir une perception comme ça, physique de l'importance de son action. députés ou ministres, ce n'est pas la même chose parce que les actions sont à plus long terme. Donc, il n'y a pas ce côté, cette gratification presque immédiate, instantanée. Donc, l'action associative, oui, c'est bien et c'est évidemment l'une des solutions. Mais en même temps, moi, je continue à croire malgré tout que, évidemment, l'action politique, elle est indispensable. Et donc, la question, c'est comment et pour le moment, ces personnages n'ont pas trouvé comment, en tout cas, eux, faire vraiment fructifier leurs idéaux politiques. Alors, on voit bien les ministres démissionnent. On le voit même actuellement de façon prégnante. À un moment donné, les ministres démissionnent. Oui, il n'y a pas pour les mêmes raisons. Mais c'est vrai que ce qui était drôle, c'est que quand le livre est sorti, je suis allée à France Inter un matin et juste après moi, il y avait Nicolas Hulot et donc, je venais de parler du livre pendant dix minutes et lui, il passe après moi et il annonce sa démission parce qu'en fait, il ne peut plus rester. Il est trop en contradiction avec tout ce en quoi il a cru et tout ce pour quoi il était ministre. Et il dit, je démissionne. Et au fond, je me suis dit, c'est incroyable. J'avais l'impression que c'était presque une illustration du livre. Mais c'est ça en fait. Il a montré que lui, pour lui, il y a un moment, il avait mis sa ligne rouge. Alors, dans votre livre, on voit aussi que c'est presque un héritage pour vous. C'est une évidence de faire de la politique. Quand on vous annonce que vous allez être ministre de la Culture, vous êtes à la fois très enthousiaste et en même temps terrifié. Mais il y a quand même une forme de quête, je le disais en intitulé. C'est une progression de ce temps-là que c'est une histoire vraiment à étapes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire autrement. Ça fait partie de vous, cet engagement ? Oui, mais je pense que dans chaque engagement, politique ou autre, à un moment, il y a aussi une question très personnelle. D'où ça vient ? Ça vient d'une histoire. Ça peut être une histoire familiale, ça peut être effectivement une espèce d'héritage moral ou intellectuel. Ça s'inscrit dans une certaine vision qu'on a de sa place dans le monde. Et pour moi, l'engagement politique, il est venu de ma famille, de mes parents, de mes grands-parents qui étaient eux-mêmes engagés en politique. J'ai vu beaucoup dans le monde politique, c'est souvent le cas. En fait, c'est une forme un peu d'image idéalisée du père, en l'occurrence, qui pousse les gens à faire de la politique souvent. et la mère, dans le livre, est beaucoup plus sur la réserve par rapport à ça. Parce qu'elle a peur pour sa fille. Elle connaît la violence, elle devine la violence de ce monde-là et donc, elle a peur pour sa fille. Mais néanmoins, dans chaque engagement politique, il y a bien sûr des idées et des idéaux, mais il y a aussi une part très intime et très personnelle qui est au fond qu'on a quelque chose. Moi, j'ai toujours eu le sentiment que j'avais quelque chose à rendre de ce qui m'avait été donné. J'ai toujours eu l'impression d'avoir eu de la chance en étant enfant, de pouvoir faire des études, de pouvoir, voilà, d'être... Une chance que d'autres n'avaient pas eues avant moi ou même à côté de moi. Donc, j'avais l'impression que j'avais quelque chose à redonner de ce qui m'avait été permis. Et c'est passé par mon engagement, par mon engagement politique et dans ma région, dans la région où j'avais grandi, donc en Lorraine. Après cette expérience au ministère, vous restez quand même sur cette fin F.A.M. Oui, alors ça, c'est sûr, je reste sur ma fin. Je suis partie, moi, j'ai quitté le ministère de la Culture, donc je suis partie parce que j'étais en désaccord de plus en plus flagrant avec l'ensemble de la politique qui était menée. Mais je reste sur ma fin plus généralement vis-à-vis de la manière dont on fait de la politique aujourd'hui en France et en Europe. Je trouve qu'il y a vraiment des choses à réinventer totalement. Après, je n'ai pas la solution et je ne suis pas là pour essayer de trouver ces solutions là aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a quelque chose à recréer et on le voit bien d'ailleurs, je ne suis pas la seule à penser ça parce que dans toutes les élections, il y a une abstention massive, toutes les élections nationales, il y a de plus en plus d'abstentions, de plus en plus de gens qui se détournent des partis. On a assisté à quelque chose d'inouï en 2017. Personne ne pouvait imaginer un tel chambardement, un tel effondrement de tout le système politique traditionnel. Et ça, ce n'est pas venu comme ça d'un coup de baguette magique. Ce n'est pas venu... C'est venu de l'effondrement interne de chacun des partis qui existaient jusque-là et qui, en gros, faisaient la pluie et le beau temps dans la vie politique française depuis des années et des années. Or, cet effondrement-là, il faut l'interroger. On ne peut pas simplement se dire bon, on tourne la page, maintenant, c'est le nouveau monde et tout va aller bien. D'ailleurs, on voit bien que ça ne va pas forcément mieux. Et donc, les électeurs vont continuer à sentir cette frustration, ce sentiment de dépossession de leur propre... Au fond, d'une forme de notre souveraineté. C'est notre souveraineté politique, notre capacité à décider de notre destin collectif. C'est ça dont on a l'impression qu'on est privés aujourd'hui par une forme d'impuissance politique. Donc, c'est là qu'il faut trouver quelque chose à réinventer. Moi, je l'ai expérimenté en tant que ministre, un petit peu en tant que député, surtout dans la majorité, parce que dans l'opposition, vous n'avez pas les mêmes questionnements. Mais je crois que c'est un problème global. Et encore une fois, ce n'est pas qu'un problème français parce qu'on le voit à l'échelle de l'Europe, on le voit aux États-Unis, on le voit partout. Aujourd'hui, ce sont nos démocraties qui sont en crise profonde. et pourtant, la démocratie est le plus beau des systèmes politiques, évidemment, et le seul viable. Donc, si nos démocraties s'affaiblissent comme ça de l'intérieur, ça veut dire qu'il faut absolument y trouver un remède et rapidement, sinon, on laisse la place au régime autoritaire qui, eux, n'ont pas... qui, eux, imposent, en fait, leur force, justement, par des pouvoirs autocrates. Donc, voilà, je crois que cette crise, ce n'est pas le sujet du livre, je veux dire, c'est vraiment... Le livre raconte des histoires qui sont des histoires de personnages, etc., mais il essaye quand même d'aborder un petit peu en filigrane ces questions-là. Je pense que c'est aussi la question, au fond, des inégalités, le creusement des inégalités dans la société, dans nos sociétés, d'une manière abyssale, finalement, va déposséder les gens qui sont, bien sûr, les gens les plus pauvres, les plus précaires, mais aussi, finalement, les gens des classes moyennes, enfin, les dépossèdent, petit à petit, de leur propre souveraineté, de notre capacité, finalement, à décider de notre destin. Parce que l'accaparement par quelques-uns, par une toute petite poignée, ce que j'appelle dans le livre les inégaux, c'est un accaparement du pouvoir économique, financier, mais c'est aussi, bien sûr, un accaparement du pouvoir politique par d'innombrables pressions et contraintes en tous sens. – Dans votre livre, on sent en filigrane une référence à la Révolution française. Vous citez beaucoup, beaucoup la Boétie, qui est un personnage qui est vraisemblablement très important dans vos références. Et puis, à un moment donné, vous évoquez cette question entre la part que l'on peut faire, entre les émotions qui vont prendre le dessus ou la raison. À tel point que je me suis vraiment demandé si vous auriez aimé participer à la Révolution française. – Alors là, non mais je trouve qu'on oublie un peu trop les idéaux de la Révolution française qui sont les fondateurs de notre République. Et liberté, égalité, fraternité, ces trois termes vont ensemble. Et il y a égalité dedans. Égalité va avec liberté, bien sûr, toujours avec fraternité. On oublie ça totalement aujourd'hui. Donc moi, j'ai voulu revenir un petit peu à ça. C'est pour ça que, oui, je reviens à la Révolution et je reviens aux penseurs qui ont précédé la Révolution parce que la Révolution, elle est née aussi, elle a été rendue possible idéologiquement par tous les philosophes des Lumières, les écrivains et avant eux, par la Boétie, notamment, qui était le grand penseur au fond de la Résistance. C'est la Résistance, la Boétie. En fait, il dit aux gens « Soyez résolus à ne plus obéir et vous serez libres. Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Et donc, il dit à chacun, vous avez chacun la capacité de dire non, de refuser, de refuser la tyrannie, de refuser l'oppression. Lui, il appelle ça la tyrannie, mais au fond, chacun a une capacité de liberté qui est absolument indestructible et inaliénable. Et simplement, le fait qu'il y ait, encore une fois, ce qu'il appelle des tyrans n'est rendu possible que parce qu'au fond, dans le collectif que ces tyrans oppriment, finalement, chacun individuellement ne réagit pas. Donc, c'est une très belle pensée de la liberté. Voilà, c'est une magnifique pensée de la liberté et c'est aussi une pensée de l'amour. Vous parliez des émotions et ça, je fais le lien avec l'histoire d'amour. C'est que, pour moi, les deux sont liés. Je pense que de vouloir faire croire qu'on ne peut avoir, par exemple, d'action rationnelle, de politique rationnelle qu'en étant totalement privé de toute émotion ou de toute émotivité, c'est extrêmement dangereux. Ça donne des monstres froids et technocratiques qui ne sont plus émus par rien et donc qui ne sont plus capables de la moindre empathie et de la moindre capacité d'écoute, la capacité à se mettre à la place des autres. Quand on est censé parler au nom des autres, décider au nom des autres, c'est quand même bien de savoir se mettre à leur place, au moins de les écouter. Et donc, pour moi, l'émotion va avec la raison. L'émotion, elle nourrit la raison. Et la Boétie, encore lui, c'était quand même le grand compagnon, en tout cas, au moins intellectuel, de Montaigne. Ce n'est pas ici que je vais vous l'apprendre, mais il disait « Le feu qui me brûle est celui qui m'éclaire. » Et donc ça, en fait, sa passion, son émotion étaient aussi ceux qui le faisaient finalement réfléchir et être plus lucide. Et donc, voilà, moi, je trouve que c'est une très, très belle, pensée qui permet de sortir de cette opposition très manichéenne entre d'un côté l'émotion et de l'autre la raison. Vous construisez cette histoire d'amour en même temps que vous racontez ce parcours avec des similitudes qui sont vraiment troublantes et très intéressantes puisque finalement, dans les deux cas, il est question d'écoute, de partage, d'enthousiasme. finalement, cette histoire d'amour, c'est une histoire comme vous construisez en fait, une activité engagée politiquement, c'est-à-dire que ça reste le lien avec l'autre. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, l'histoire d'amour dans le livre, c'est aussi le symbole de ça, de l'altérité. Ils s'enrichissent mutuellement de leurs différences. C'est l'histoire de la société ? Et pour moi, c'est un peu le symbole de la démocratie quand même. Parce que dans une démocratie, tout le monde ne pense pas la même chose et heureusement. Mais on est ensemble dans une assemblée pour pouvoir trouver justement des solutions. En général, ça se finit par un vote, mais on discute, on débat, on fait progresser les choses et à la fin, on vote et on décide. Mais en tout cas, on part d'opposition, de positions différentes dans le corps social. Donc, l'opposition entre les deux, c'est aussi le symbole de ça. C'est évidemment aussi une histoire d'amour, mais c'est aussi le symbole de ça. Et le fait qu'ils soient tous les deux députés, tous les deux à l'Assemblée, bien entendu, c'est ça. On n'est pas... Évidemment, ça va plus loin. Mais quand même, la démocratie, pour moi, c'est ça. Alors, vous mettez aussi en exergue, comme vous le disiez tout à l'heure, la position très délicate des femmes. Et puis, on pense au mouvement MeToo, que maintenant, plus personne ne peut ignorer. Et la politique semble une sphère étanche qui n'aura pas été touchée par ce mouvement. Alors, elle a été touchée, et d'ailleurs, même avant MeToo. Vous voyez, ça fait quand même plusieurs années, il y a eu différentes histoires, différents scandales. Il y a eu l'affaire Strauss-Kahn, l'affaire Beaupin, il y a eu un moment des mouvements de femmes à l'Assemblée nationale. Et là encore, droite-gauche, je me souviens, toutes les femmes étaient allées pour témoigner à l'Assemblée nationale de ce qu'on vivait au quotidien, en fait, à l'Assemblée. Des remarques, des grivoises, voire vulgaires, enfin, etc., et malgré tout, effectivement, on a quand même l'impression que ça bute et que ça ne progresse pas et que la politique reste un endroit où, au fond, le pouvoir est considéré comme quand même l'apanage des hommes et que le lien entre la femme et le pouvoir est encore quelque chose qui est considéré comme assez scandaleux dans l'imaginaire, en tout cas, d'une partie de la population, enfin, une partie de la population masculine. Heureusement, une partie. Mais, on a encore beaucoup de progrès à faire, oui, c'est sûr. Donc là, le livre, je l'ai écrit avant MeToo, mais c'est vrai que je ne voulais pas omettre cet aspect-là des choses, même si ce n'est pas l'objet principal du livre. Mais néanmoins, la violence qui s'exerce vis-à-vis des femmes dans le milieu politique, elle est d'autant plus inacceptable que normalement, encore une fois, on est censé représenter le peuple. Et donc, il y a une dimension d'exemplarité, de respect de l'autre qui doit s'imposer normalement, à minima. Donc, oui, pour moi, c'était un grand choc. Et d'ailleurs, toutes les femmes qui sont dans le milieu politique le savent et le disent. On ne peut pas dire qu'on ne l'a jamais dit. On l'a toujours dit. Le problème, c'est que ça n'avance pas vraiment. c'est même sidérant parce qu'en fait, vous racontez que c'est une sorte de quotidien très banalisé. Totalement. Totalement banalisé, oui, oui. Et c'est une violence qui est comme un petit feu, comme ça. C'est-à-dire que ce sont des réflexions quotidiennes, multiples, venant de sources multiples. Et toujours, si vous y répondez, vous êtes forcément perdante parce que vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas l'humour, vous êtes une pain belge, etc. Mais toutes les femmes qui ont fait de la politique témoignent de ça, que ce soit à l'Assemblée nationale, dans les assemblées locales, etc. Cette espèce de pression permanente qu'elles subissent, quel que soit leur âge, leur origine, leur partie, etc. Tout témoigne de ça. Donc, il y a quelque chose entre, finalement, dans l'exercice du pouvoir et le fait que la femme est encore considérée comme, finalement, un attribut du pouvoir et pas comme un sujet politique de plein droit, de plein exercice. Mais encore aujourd'hui, même, regardez ce qui s'est passé en France autour de MeToo, on est quand même un pays où il y a eu une contre-pétition avec des femmes contre MeToo, contre des femmes qui avaient simplement témoigné de ce qu'elles avaient vécu ou subi. Il y a encore beaucoup de chemin à faire dans notre pays. Est-ce que cette question est aussi liée au fait que vous ayez choisi de nommer vos personnages en les appelant tout le long du livre, elles, et les nommées ? Quelle est la raison pour laquelle vous... Alors ça, d'abord parce que je ne voulais pas du tout écrire une chronique des deux quinquennats, même si ça se passe grosso modo sur les années 2007-2017, mais ce n'était pas une chronique et ce n'est pas non plus le récit, ce n'est pas le récit de ce que j'ai vécu, j'ai traversé. Il y a des choses dans la chronologie que j'ai un petit peu déformées, étirées, parfois au contraire, rassemblées. Donc pour moi, je voulais écrire un livre qui soit un livre sur le pouvoir et l'amour à travers le pouvoir avec une dimension un peu plus universelle, pardon, qui pourrait être lue même par des gens qui ne connaîtraient pas exactement ce qui s'est passé sous les mandats de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande. Donc voilà, je ne voulais pas être bloquée par ça et par ailleurs, ce n'est pas ce qui m'intéressait, je ne voulais pas non plus raconter le caractère de tel ou tel, ou plutôt, quand j'ai fait des descriptions de caractères, c'était justement au sens du caractère un peu de... comme les caractères un peu de la brouillère, c'est-à-dire des traits de personnalité qui disent des choses sur telle ou telle finalement un petit peu dérive ou perversion dans la société. Il y a les caractères, il y a l'ambition, il y a l'arrogance, il y a des personnages comme ça. Après, savoir de qui c'est inspiré, c'est souvent inspiré de plusieurs personnes comme un patchwork dont j'ai fait ensuite un personnage dans le livre, mais c'est plutôt des types, des types humains. Si vous prenez par exemple la figure du technocrate, vous en avez sans doute vous-même en tête un certain nombre d'exemples, et le technocrate jeune, ambitieux et sans conviction qui va finalement aller picorer et chercher sa place d'un ministère à l'autre, quelles que soient les alternances politiques, qui est sorti de l'ENA et qui n'a jamais rien connu d'autre que les palais de la République depuis ses 25 ans, ça c'est un type humain, je n'ai pas besoin de dire c'est un tel ou un tel parce qu'en fait il y en a, malheureusement, il y en a quand même une poignée des gens comme ça. Et après, y compris dans... On m'a souvent demandé qui était le grand argentier. Il y a quelqu'un qui s'appelle le grand argentier dans le livre. Et lui, alors évidemment, il est inspiré de quelques personnes, mais au fond, c'est quand même ce type-là d'homme ultra-puissant, le symbole des inégaux justement, milliardaire, très riche, qui au fond est chez lui partout, y compris à l'Élysée. Et qui, quand il est à l'Élysée, finalement, il monte à la tribune, il prend le micro, même si le président de la République n'est pas là, et il parle parce qu'au fond, il est le maître du monde. Et il se perçoit comme le maître du monde. Et au fond, il l'est un petit peu. si personne ne le remet à sa place, il l'est. Parce que son argent, à ce point-là, quand on est milliardaire, quand on détient des entreprises qui ont des milliers d'emplois un peu partout et surtout qui peuvent à un moment faire du chantage sur les gouvernements, vous êtes le maître du monde quelque part. Donc là, pour moi, c'était un type humain qui... Donc il est le maître, il est le maître, il s'autorise effectivement des gestes vis-à-vis du corps des femmes, y compris du corps des ministres, parce que tout lui appartient. Parce qu'il pense qu'il peut tout acheter avec l'argent, il peut tout acheter. – Mais ce n'est pas faux. – Malheureusement, ce n'est pas complètement faux, mais heureusement, ce n'est pas complètement vrai non plus. – Mais dans votre avis, je reviens à cette histoire de révolution française, c'est assez rigolo parce que vous nommez beaucoup de choses sans les nommer, ce qui permet aux lecteurs effectivement d'imaginer, comme vous le dites très bien, plusieurs personnages, plusieurs lieux, mais quand même, l'Élysée devient le château, vous parlez de personnages en nommant le prince. Donc finalement, vous instaurez tout un univers assez vaste qui montre aussi que d'une certaine façon, on n'a pas beaucoup progressé. – Alors quand je dis le prince, c'est pas du tout... C'est plutôt au sens... C'est encore une référence un peu littéraire, c'est que... Moi, j'ai essayé de lire... Enfin, je trouve que quand on exerce le pouvoir, il faut réfléchir à la manière dont on exerce le pouvoir. Et que du coup, il faut aller chercher dans les bons auteurs un peu, eux qui ont réfléchi bien avant nous sur le bon gouvernement, quelles sont les leçons qu'on a à apprendre d'eux. Et donc à chaque fois dans les textes, il y a toujours... Alors, la Boétie, il appelle le tyran. C'est celui qui exerce le pouvoir tout seul. Machiavel l'appelle le prince. Souvent, dans les textes au XVIIe, chez les moralistes, c'est le prince. C'est-à-dire, en fait, c'est un terme générique pour celui qui a le pouvoir et qui l'a tout seul, en fait, ou qui a le plus de pouvoir, le pouvoir suprême. Et c'était un peu une référence à ça, plus qu'une espèce de moquerie sur le fait qu'on soit un peu dans un régime encore monarchique. mais ceci dit, le fait est que, par certains côtés, la France a des caractères qui sont encore des caractères d'ancien régime dans notre manière de concevoir le rôle du président de la République, l'apparat, etc. Les symboles du pouvoir en France sont finalement encore assez peu républicains et très, très monarchiques, surtout si on compare avec l'Allemagne. Moi, je trouve qu'il faudrait qu'on laïcise notre rapport au pouvoir en France, c'est-à-dire que peut-être qu'on le charge moins, justement, de toutes ces ors et ces oripeaux et qu'on en revienne à la base, à ce qu'on fait, à l'action même politique. Mais voilà, la dénomination du prince, elle est plus littéraire que, je dirais, que sarcastique. C'est la littérature qui, quoi qu'il arrive, vous soutient, vous aide, vous guide, finalement, presque plus encore que l'engagement ? D'abord, je trouve que toute littérature est une forme d'engagement. Moi, je n'ai jamais lu de livre dont je n'ai pas eu l'impression que l'auteur avait quelque chose à dire au monde en écrivant. Et ça marche avec tout, même la poésie la plus hermétique, c'est un message qui s'adresse à des lecteurs. C'est une forme d'engagement, bien sûr. et la littérature, elle nous nourrit, elle nous fait vivre. Elle est une manière de donner une dimension supérieure plus profonde encore à ce que l'on vit, à ce qu'on traverse, à nos expériences les plus intimes. On est dans un dialogue avec l'autre et parfois, c'est l'autre, c'est l'auteur qui va mettre des mots sur ce que l'on ressent d'une manière indistincte. Donc, bien sûr, c'est quelque chose qui, en tout cas, ça m'a toujours, moi, nourrie en profondeur. Alors, tout à l'heure, j'ai même fait la confusion pour votre ministère, entre le ministère de la Culture et l'Éducation et sur cette question des grands auteurs, des artistes en général, finalement. Votre préoccupation, votre préoccupation à cette époque comme encore aujourd'hui est celle, finalement, de la transmission d'abord par les enfants ? Par les enfants, par les jeunes ? Oui, parce que je pense que c'est là, quand même, qu'on a... C'est sur eux que repose notre espoir. Et puis, par les livres aussi. Oui, je pense que dans les livres, il y a une force de subversion qui est absolument irréductible et que les livres peuvent changer le monde. Il y a des livres qui ont changé le monde. Et encore une fois, les grands Rousseau, Voltaire, Diderot, tous les penseurs des Lumières, Kant, ont contribué à changer le monde. Donc, en plus, le livre, c'est un espace de liberté. C'est un espace absolument en dehors du champ de toutes les pressions possibles. On est à l'intérieur de son livre, on est seul avec son livre, on est dans un dialogue avec les mots, avec l'auteur, on se recrée son univers. Donc, c'est un espace qui résiste, pour le coup. C'est un espace de résistance. Quels sont les auteurs aujourd'hui qui auraient hérité de ça et qui seraient capables aujourd'hui, d'après vous, de pouvoir changer le monde ? Il y en a beaucoup des auteurs qui sont... Voilà, moi je trouve que chacun, chacun, c'est... Pour vous, Aurélie Filippetti, aujourd'hui ? Pour moi, dans les auteurs contemporains ? Oui. Dans les auteurs très... Dans les artistes, peut-être, contemporains qui pourraient changer des choses, impacter ? D'abord, dans les écrivains, moi je trouve qu'il y a des écrivains comme Svetlana Alekseevitch qui est formidable, Milan Kundera, les auteurs... Moi j'étais une grande fan d'Humberto Eco, enfin... Dans les auteurs américains, j'aimais beaucoup Jim Harrison, bon, il est mort, mais... Humberto Eco aussi. après, des auteurs comme Robert McLiam Wilson, enfin, je ne sais pas, des auteurs... Bon, il y en a un peu partout, dans tous les pays. On parle de Salman Rushdie, là, il y a des auteurs... Gao Xinjiang, le prix Nobel français d'origine chinoise, enfin, dans chaque pays, il y a des auteurs comme ça qui incarnent aussi des... des... Arundhati Roy en Inde, par exemple, voilà. Ça passe aussi par la littérature, au fond, à la fois l'expression d'une forme de résistance et puis l'invention d'autres choses, d'autres mondes possibles. Dans votre livre, il y a un passage très fort quand on vous annonce que vous êtes nommée à ce ministère de la Culture. Donc, en fait, vous recevez un message qui vous dit que vous avez trois mois pour agir, que les trois premiers mois sont vraiment les plus importants. C'est en termes de course contre la montre que ça se joue ? Alors, c'est... En fait, c'est lui qui lui dit ça, enfin, qui lui envoie un message en lui disant ça pour essayer de l'aider, en fait, parce qu'il l'aide, il essaye de lui donner des conseils sur ce que lui n'a pas pu faire. Il se dit peut-être qu'elle, elle va réussir à faire ce que moi, je n'ai pas réussi à faire. Donc, il se dit, il faut que je l'aide, il faut que je lui fasse partager mon expérience. Ce qui est... En fait, vous êtes très seul. On vous dit toujours la solitude du pouvoir, c'est une réalité. Vous êtes très seul quand vous êtes au pouvoir. Donc, il n'y a pas beaucoup d'amis. Voir pas. Voir pas du tout. Donc, lui, il se dit, je vais l'aider. Et il lui dit ça parce qu'effectivement, ce n'est pas un mythe. Il faut agir tout de suite. Après, ça ne veut pas dire qu'au bout de trois mois, il faut arrêter de faire quoi que ce soit. Mais en tout cas, l'impulsion que vous allez donner au départ, elle est décisive dans l'image qui va s'imprimer de vous. Et après, c'est très difficile de changer cette image, toujours pour ces questions de communication. Donc, vous avez une pression immédiate. Et puis, il y a un phénomène presque de transubstantiation. C'est qu'à partir du moment où on vous nomme, vous devenez ce que vous êtes censé être. Donc, si vous êtes ministre, votre parole change. Le statut de votre parole change. Si vous dites, en étant ministre, je trouve que la librairie MOLA est la plus belle librairie de France. Si vous le dites, en étant ministre, ça prend une dimension, évidemment, extrêmement forte et tout à fait différente de si vous le dites dans une salle, dans une conversation comme celle-ci et sans statut particulier. Donc, votre parole change, votre parole devient performative en quelque sorte. Vous avez le pouvoir par la parole de faire advenir ceci ou cela. Et du coup, vous dites, j'aime bien un tel ou je n'aime pas un tel et tout à coup, les gens qui sont en face de vous, qui vous entendent dire ça, en tirent des conclusions sur ce qui va se passer pour un tel ou un tel. Et même dans votre être, la manière dont les gens vous regardent n'est plus du tout la même. Les gens vous regardent comme l'incarnation d'une forme de pouvoir. Ils se disent que quelque part, vous pouvez finalement changer leur destin individuel ou collectif. Donc, effectivement, ça, c'est une expérience personnelle qui est assez... C'est à la fois agréable et puis en même temps, c'est très déstabilisant aussi au départ. Donc, c'est l'expérience des deux corps du roi, comme on dit. Vous êtes vous-même et en même temps, vous êtes autre chose. Et surtout dans le regard des autres. Donc, il faut apprendre à gérer ça. Ce qui est assez... En tout cas, d'un point de vue romanesque, c'était assez amusant à essayer de raconter. Parce que c'est une expérience qui est compliquée à vivre au départ. Ça vient du jour au lendemain. Il n'y a pas de période de transition. On ne vous laisse pas la période de transition. Ce n'est pas possible. Puisque de toute façon, à partir du moment où vous êtes nommé, votre... toute décision que vous prenez est une décision officielle. Ministre égale, c'est la position du gouvernement et vous engagez l'État. Donc, ça, ça change beaucoup le statut de la parole. Vous voyez, on ne voit pas... Souvent, on critique les gens qui font de la langue de bois. Mais il faut bien voir que si, par exemple, un ministre de l'économie fait une remarque sur l'état de l'industrie française au hasard, ça va avoir une influence immédiate quasiment sur les marchés financiers. Par exemple, c'est un exemple très simple. Donc, chaque mot doit être pesé, évidemment. Mais c'est aussi une expérience intérieure, intime, je vous dis, presque de dédoublement de la personnalité. Quand ça s'arrête, même si c'est un choix profond, il y a une période de flottement, un baby blues ? Alors, pour ma part, non, mais il y a une jolie phrase, une phrase assez drôle, je crois que c'était André Santini qui avait sorti ça. Il avait dit quand vous n'êtes plus ministre, vous savez que vous n'êtes plus ministre le jour où vous asseyez à l'arrière d'une voiture et que la voiture ne démarre pas. Mais, bon, moi, je n'ai jamais été... Enfin, moi, il ne s'est pas passé une journée, vraiment, pas une journée où je ne me sois pas dit que ça peut s'arrêter demain et surtout, il faut que je me rappelle toujours que ça peut s'arrêter demain et que c'est très bien comme ça parce que justement, on n'est pas en monarchie, on n'est pas de droit divin. Donc, il faut avoir ça en tête pour garder toute sa lucidité et ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Malheureusement, on doit s'arrêter là. Merci Aurélie Philippetti. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada